Bonjour à tous, j'ai un double challenge, je termine la journée, je crois, avant la soirée de 20h, et puis je dois faire un rapport sur un colloque qui s'est tenu les 4 et 5 octobre dernier. J'ai assisté, le rapport final sera publié d'ici quelques semaines, et donc vous avez ici un preview. Donc il s'agit pour la fondation d'un séminaire, d'un symposium que nous appelons Arctic Futures, c'était la 3ème édition, et je vais rapidement vous présenter qui est la fondation et pourquoi la Fondation Polaire Internationale fait ce séminaire sur l'Arctique. Nous sommes une fondation privée, et voici très rapidement, en 2 minutes, j'espère que vous allez pouvoir saisir. Normalement, il y a du son. En fait, la voix off raconte ce qui est écrit. Donc, ça va se raconter avec un ton en anglais assez amusant. Oui, donc la Fondation vient de citer ces 10 ans, nous avons un rôle de lien entre la science et la société, et nous utilisons un rôle de lien entre la science et la société. Nous défendons la science et les sciences polaires, nous faisons la promotion, car les sciences polaires sont la source de la connaissance du climat, de la Terre, le but étant d'amener les gens à avoir des comportements responsables pour aller vers une société faiblement carbonée. Pour cela, je vais vous faire voir très rapidement après quelques projets, mais on va arriver à ce futur, nous avons un rôle d'éducation envers tous les âges de la société, et nous avons aussi, pour faire ce que nous disons, un rôle de démonstration, montrant que par certaines actions, nous avons, en changeant les comportements, obtenu des résultats assez symboliques, au sens important et exemplaire. Nous sommes une fondation privée, et nous fonctionnons avec des partenaires. Par projet, donc nous sommes, nous fonctionnons par des projets éducatifs, des projets opérationnels en Arctique, et surtout en Antarctique, et puis des projets qui ont aussi un rôle de policymaking, ou donc d'aide, et principalement d'aide à l'Europe. C'est comme ça qu'a commencé Arctic Futures pour nous. Le grand projet que nous avons terminé depuis 5 ans, et pour lequel nous sommes encore opérateurs, c'est la station Princesse Elisabeth, qui est basée en Antarctique, l'Antarctique du Nord-Est, donc au droit de l'Afrique du Sud, de Cape Town, qui est la première station au monde qui fonctionne exclusivement en énergie renouvelable et qui retraite ses eaux, et donc qui n'émet aucune émission, c'est une station zéro émission. Elle est un exemple pour la communauté antarctique et pour la communauté polaire au sens large. Nous avons des programmes éducatifs, des ateliers zéro émission pour les élèves, les jeunes de 6 à 18 ans, et les enseignants. Et parfois les parents viennent aussi nous voir. Notre prochain projet, c'est un centre de sciences sur le climat, je passe, et on arrive à Arctic Futures, qui est donc le sujet qui a eu lieu il y a deux semaines. À part cela, en tant que membres de différentes et partenaires de différentes organisations pour l'Arctique, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, avec les ours, nous faisons partie de l'Université de l'Arctique, nous faisons partie du programme européen de l'Arctique Information Center, qui sera lancé après la période de faisabilité l'année prochaine, et nous faisons partie du forum des ONG sur l'Arctique. Et puis, comme il y a toujours l'Antarctique, nous faisons partie de l'Océan Ocean Alliance, où on parle d'air maritime protégé pour l'Antarctique, avec une réunion qui a eu lieu la semaine dernière. Donc le changement climatique et les régions polaires, ça a été un peu évoqué précédemment. C'est un sujet qui restait assez restreint au cercle d'initiés, mais qui maintenant commence à apparaître dans la presse. Donc Rémi a montré le Time Magazine, moi je montre The Economist, chacun ses références, mais à partir du moment où les changements climatiques et les régions polaires sont apparus dans The Economist, revues anglo-saxonnes, de certaines influences économiques, et que les changements climatiques ont eu une tonalité économique, c'est devenu un sujet un peu plus prévalent dans le monde. La recherche vient de sortir un dossier sur les pôles, qui est assez bien fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il est tout frais, sorti des presses. Et donc, les régions polaires, ce changement dans les régions polaires crée des possibilités de changements géopolitiques, de changements économiques, de changements scientifiques, enfin, où la science est importante pour comprendre, et aussi des changements pour les peuples qui y habitent. Et en étant en contact avec la communauté européenne, il y a trois ans, qui à l'époque commençait à sortir ces documents par le biais du Parlement et par le biais de la Commission sur la politique du Grand Nord, avec en objectif la présence au Conseil de l'Arctique avec un siège d'observateurs, eh bien, nous avons fait pour l'Europe le premier Arctic Future Symposium, qui, pour la première fois, amenait dans un même endroit les quatre parties prenantes, ou quatre des parties prenantes, qui, normalement, font chacun leur réunion ou leur symposium de leur côté. Et donc, nous avons créé ce forum d'échanges multidisciplinaires où on retrouve les gouvernants, aussi bien ceux du Conseil de l'Arctique que ceux de l'Europe, où on retrouve les scientifiques qui explorent et qui comprennent et qui cherchent à mieux comprendre l'Arctique et son évolution, où on retrouve aussi les acteurs économiques, donc tout ce qui s'ouvre du fait de la fonte de la banquise arctique, que ce soit la recherche pétrolière, gazière, que ce soit tout ce qui est transport maritime et, bien sûr, les pêches. Et il ne faut pas oublier les peuples de l'Arctique, les quatre millions de personnes qui vivent dans cette région et qui ont droit aussi à définir leur futur, qui n'a pas à être imposé par des tierces parties. Dans cet esprit, nous étions donc à la troisième édition. Le symposium est fait en partenariat avec la Fondation du Prince Albert de Monaco, que l'on retrouve ici, et avec l'Europe. Cette année, nous étions hébergés par le Comité des régions, qui a un espace extraordinaire dans Bruxelles. Et puis, nous avions aussi le soutien et nous travaillions avec le service d'action extérieure, donc la partie diplomatique de l'Europe, et la Commission. La Commission, essentiellement, par le biais de la commissaire d'Amanaki, de la DG maire, Marais. Donc, l'Europe, depuis 2008, travaille sur une politique arctique. Ils viennent de sortir un document qui est fait par la DG Marais et par le service d'action extérieure sur leurs actions depuis 2008 et la stratégie pour le futur. Donc, ils avaient trois objectifs, qui étaient de protéger et de préserver l'Arctique en accord avec les populations, qui étaient de promouvoir une utilisation des ressources, une exploitation des ressources de façon durable ou soutenable, et qui étaient aussi d'avoir une coopération internationale. vers le futur, donc à partir de maintenant 2012 et pour les prochaines années, les trois mots qui caractérisent la politique européenne envers l'Arctique sont la connaissance, la responsabilité et l'engagement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est des grands mots, mais il y a tout un programme qui est décrit sur différentes actions dans le domaine de la connaissance, de la responsabilité et de l'engagement. Cela signifie mieux connaître la partie environnementale et l'environnement dans lequel on travaille et le dialogue avec les populations. Ça signifie aussi améliorer la protection de l'environnement, aller vers un aspect soutenable, et cela sans négliger la partie économique du développement de l'Arctique. Et ça signifie aussi obtenir plus d'informations. C'est pourquoi l'Europe participe avec les plans FP6, FP7 depuis plusieurs années à des investissements scientifiques sur l'Arctique. Il y a à peu près 200 millions d'euros qui ont été investis par l'Europe pour la connaissance de la région. Et au niveau responsabilité, on retrouve donc ces financements européens pour la connaissance de l'Arctique et le développement. Et puis, il faut une exploitation des ressources que l'Europe se refuse de bannir puisque ces ressources sont là. Et ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure. Eh bien, puisqu'il y a des ressources et qu'on veut les exploiter, exploitons-les de façon la plus correcte et la plus durable possible. Nous étions donc dans le comité des régions. La salle contenait 150 personnes. Cette année, on a eu besoin d'une petite salle d'overflow. Il y avait 170-180 personnes présentes. Et les sujets qui ont été abordés, et je reviendrai sur chacun d'entre eux, avec les discours d'ouverture, nous sommes ensuite partis sur les parties prenantes, donc les membres du Conseil de l'Arctique, avec une représentation des huit pays de l'Arctique. Ensuite, l'importance de la connaissance scientifique et du suivi du monitoring scientifique de la région. Le futur des ressources énergétiques et des ressources halieutiques aussi, enfin économiques. Et finalement, trouver comment gérer tous les aspects maritimes, aussi bien le transport que la pêche en Arctique. Donc nous avions en ouverture, dans l'ordre de gauche à droite, vous les connaissez très certainement, la Mariada Manaki, la commissaire des Gémare, Didier Renders, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, le prince Albert de Monaco, et Alain Hubert, qui est notre président et fondateur. Le prince souverain a fait un discours qui reprenait vraiment globalement son engagement sur la région Arctique et sur le point de la vulnérabilité de l'Arctique. Et donc, en rappelant que cet espace est fragile, que cet espace subit des contraintes actuellement dues aux changements climatiques et à l'impact des changements climatiques, mais aussi va subir plus de contraintes du fait du développement économique, eh bien, il a appelé à une meilleure connaissance, à ne pas lâcher l'effort sur la recherche scientifique et le monitoring et les investissements scientifiques, mais aussi à regarder la possibilité de faire des aires marines protégées. Alors, il n'est pas allé jusqu'à mentionner et aborder le sujet qui a été présenté précédemment par M. Lutti sur la grande zone des zones internationales à protéger, parce qu'il savait très bien ce qui allait être dit après dans la session suivante, sur laquelle je reviendrai, bien sûr. Et, finalement, il est clair que toute action envers l'Arctique, ou tout impact sur l'Arctique, eh bien, se répercute sur l'ensemble de la planète. Ensuite, les interventions de Maria Damanaki et Didier Renders étaient un peu plus politiques dans le ton, puisqu'ils représentaient pour l'un un pays de la communauté européenne et pour l'autre la communauté européenne. Il ne faut pas oublier que la communauté européenne demande toujours ce siège d'observateur qu'elle espère bien avoir à la prochaine réunion ministérielle du mois de mai 2013. Comment dire ? Si on faisait des paris où les bookmakers se diraient que ça serait assez bien parti, mais rien n'est gagné, bien entendu. Et donc, le discours des deux était à peu près de la même tonalité, disant que l'investissement de l'Europe envers l'Arctique est important et que l'Arctique ne peut pas ignorer l'Europe. Elle ne peut pas vivre en vase clos entre les huit pays et toutes les populations qu'il y a du fait de tous les échanges et de la proximité. Par ailleurs, l'Europe comprend trois des pays qui font déjà partie du cercle et du Conseil de l'Arctique, avec bientôt peut-être un quatrième si l'Islande entre dans la communauté européenne. Et donc, l'Europe a toute position et toute légitimité à obtenir ce siège d'observateur. Vous savez très certainement que parmi les observateurs existants aujourd'hui, il y a la France et la Grande-Bretagne, entre autres. Mais il y a 41 observateurs potentiels qui frappent à la porte du Conseil de l'Arctique. Et dernière chose, il y a aussi un support pour la mise en place d'aires marines protégées. À nouveau, pas la Grande-Air centrale des eaux internationales, mais des aires marines protégées plus locales en fonction des besoins, soit des populations de faune de l'ours, puisqu'on en revient à l'ours, mais aussi les populations halieutiques. La deuxième session était la session du Conseil de l'Arctique. Et nous avions un représentant, un haut représentant, ou le haut représentant de chacun des pays au Conseil de l'Arctique, avec Gustav Lindt, qui est pour la Suède aujourd'hui le chairman du Conseil de l'Arctique, jusqu'en mai 2013, puisqu'en mai 2013, comme l'a dit M. l'Ambassadeur tout à l'heure, c'est le Canada qui reprend la main. Et ce sera le début du deuxième cycle, puisque ça va faire 16 ans, 8 pays fois 2 ans, ça va faire 16 ans que le Conseil de l'Arctique a été mis en place à Ottawa. Et là, le discours était, enfin, ce qui nous concerne, sans surprise, mais je vais y revenir. Juste pour rappel, le Conseil de l'Arctique, ce sont donc 8 pays, qui sont les 8 pays riverains, à titre de membres permanents. Et puis, il y a aussi des groupes de population de l'Arctique. Il y en a de mémoire 6, qui sont aussi membres permanents, plus les quelques membres avec un siège d'observateur, qui, bien sûr, sont là en observateur, mais n'ont pas voix décisionnelle. Cette carte-là est juste un peu ancienne, vous pouvez le remarquer, parce que si vous regardez les étoiles, les étoiles, c'est les zones de conflit, entre guillemets, ou de non-accord, eh bien, il y a une étoile au nord de la Norvège, à la frontière Norvège-Russie. Ce sujet a été réglé l'année dernière. Donc, Gustav Lindt a fait un bilan d'un an de présidence du Conseil de l'Arctique, en disant que le Conseil de l'Arctique a un rôle primordial, que le Conseil de l'Arctique a un rôle multilatéral aussi, par rapport à l'ensemble de la diplomatie mondiale, mais qu'en ce qui concerne l'Arctique lui-même, eh bien, ils ont entamé toute une série de travaux qui sont aussi bien dans les négociations sur le climat que pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour le suivi des points de basculement éventuels sur la biodiversité et le changement climatique, aussi tous les scénarios d'adaptation, sans oublier les travaux sur les réponses au search and rescue, donc sauvetage en mer du fait des bateaux qui vont commencer à circuler de plus en plus souvent, mais aussi travailler sur, avec des groupes de travail, sur les risques et les réponses à des oil spills, donc s'il y a de la recherche pétrolière, et qu'il y a donc des dégâts du fait de cette recherche. On parle aussi de l'acidification des océans et des suivis des recherches halieutiques. Donc tout ça, ça n'a pas été fait sous la présidence suédoise, mais ça remonte à plus longtemps, mais Gustav Lindt a dit que dans cet esprit est vu aussi la forte demande de différents pays pour entrer comme observateurs, 41, je le rappelle, eh bien le Conseil de l'Arctique va obtenir, ou va se doter d'une structure un peu différente qui lui permettra d'être plus efficace encore dans son fonctionnement, en créant un secrétariat permanent. Donc le Conseil de l'Arctique aura un secrétariat permanent à partir de 2013, qui sera installé à Tromsø, en Norvège, et ils sont actuellement en fin de recrutement du directeur de ce secrétariat permanent. Ceci permettra une gouvernance et un pilotage plus efficaces que ce qui est fait actuellement. Et dernière chose, puisque, entre parenthèses, il est amusant parce qu'il dit bon, je suis venu l'année dernière, j'ai présenté ce qu'on allait faire pendant les deux ans de la présidence suédoise, je viens cette année, je présente ce que nous avons fait depuis un an et je viendrai l'année prochaine, nous on n'est jamais sûr qu'il y ait un autre Article Futur, mais je viendrai l'année prochaine présenter le bilan de la présidence suédoise. Donc cela nous veut dire pour nous qu'on est quasi obligés de faire un Article Futur 2013. Ceci étant, il a parlé aussi d'une déclaration, déclaration de Kiruna, qui serait la déclaration de clôture de la présidence suédoise et la déclaration de clôture de ce premier cycle de 16 ans du Conseil de l'Arctique. qui mettrait une perspective stratégique pour les 16 prochaines années pour le Conseil de l'Arctique. Et donc, ce document est disponible si vous allez sur le site du Conseil de l'Arctique, je ne vais pas vous le présenter ici, mais ce sont, c'est une déclaration ministérielle qui est en draft aujourd'hui, mais qui devrait être enterrinée avant le mois de mai 2013. Donc, ce qui est amusant aussi, c'est que, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et ce que je vous ai dit sur la présentation du prince souverain, c'est qu'ensuite, sont arrivées les interventions des officiels, des seniors officials de l'Arctique. Si vous avez Gustav Lindt, à sa droite, enfin à droite, c'est le russe monsieur Kristianov, avec la moustache et les lunettes, c'est le nouvel ambassadeur du Canada, David Plunkett, et à ses côtés, Karsten Klebsvik pour la Norvège. Donc, ces quatre personnes se sont exprimées avec une présentation assez longue du représentant russe. Et là, le message était vraiment dans l'Arctique, tout va très bien. L'Arctique n'a pas de vide juridique. L'Arctique est géré par la loi de la mer des Nations Unies. Et donc, tant qu'on suit ces règles du droit de la mer, de l'Hume-Clos, et que l'on s'y tient, tout ira bien et les conflits n'ont pas lieu d'être. Ils seront réglés par la loi. Par exemple, on vient de régler avec la Norvège un conflit qui datait depuis bien longtemps. Et en revenant aux fondamentaux de la loi, nous avons trouvé une solution. Donc ça, c'est vraiment pour faire un peu un contre-pied à ce que la presse et les médias aiment en général bien faire un peu de sensationnalisme en disant le Canada investit dans des brise-glaces où le Canada installe une base. Est-ce que c'est une vraie base de recherche ou est-ce que c'est une base militaire ? Et donc, essayez toujours de créer ce sensationnalisme pour, entre guillemets, vendre du papier. Et les gens, les représentants officiels les plus hauts du Conseil de l'Arctique, des pays du Conseil de l'Arctique, disent tout va très bien, nous sommes chez nous, on a des problèmes à régler pour le développement à venir, mais nous devons nous en tenir à la loi. Ceci a été répété 3, 4 et 5 fois par 3, 4 et 5 représentants. Ensuite, ils ont abordé le statut des observateurs. Et donc, un observateur, le fait qu'il y ait de nombreux observateurs qui veuillent faire partie du Conseil de l'Arctique est une bonne chose. C'est une preuve de l'intérêt général pour la région, mais tant que ces observateurs restent dans leur rôle d'observateurs, ils seront les bienvenus. Et c'est à 8 pays riverains et membres permanents qu'il revient de prendre les décisions de gestion. Il y a eu une seule voie pas discordante, mais un peu différente dans les discours officiels. C'était celle d'Inutek Holm Olsen, qui est le vice-ministre des affaires étrangères du Groenland, qui lui a dit qu'il n'y a, par rapport aux membres observateurs ou aux candidats observateurs, il n'y a pas lieu pour les pays qui ne font pas pays, partis du Conseil de l'Arctique, de nous dire ce que nous devons faire, ni d'influencer nos affaires, même s'ils sont voisins et même s'ils passent dans notre région et nos territoires. C'est à nous de décider ce que nous voulons. Il a pris comme exemple les deux récentes proclamations des parlements anglais et européens qui parlaient de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières dans la région de l'Arctique. Ensuite, nous sommes passés à la partie scientifique avec différentes présentations menées par Conrad Steffen qui est un spécialiste, bon, il était à Boulder, Colorado, maintenant il est rentré en Suisse comme directeur de l'office, alors j'oublie toujours le nom de son office. C'est l'Institut fédéral pour la forêt, la neige et l'environnement et c'est un grand spécialiste de Groenland parce qu'il gère SwissCamp au Groenland. Dans ce forum, on a entendu parler du monitoring et du suivi de l'Arctique à long terme. Jean-Claude Gascard n'a pas pu être parmi nous cette année avec son programme Access, mais on avait eu une présentation dessus l'année dernière. Là, il y a eu une série de présentations qui reprenaient l'histoire et je vais vous montrer quelques images de glace ou d'étendue des glaces dont certaines qu'on a déjà vues, mais il y en a d'autres qui sont assez novatrices et intéressantes. Mais il y a eu, il y avait deux discussions. C'était les moyens lourds pour pouvoir continuer à comprendre la dynamique et tout ce qui est lié dans le fonctionnement de l'Arctique et de la région Arctique au sens large et qui va jusqu'aux observations satellitaires avec les nouveaux satellites à radar à ouverture qui permettent de mesurer l'épaisseur de la glace, chose qu'avant était impossible. les satellites comme Cryosat 2, par exemple. Et puis, le pendant de cette recherche lourde avec un investissement, enfin lourde au sens de l'investissement, eh bien, c'est la recherche très locale avec des moyens pas forcément très importants, mais qui permettent sur le terrain de calibrer, de corroborer et de suivre avec les populations locales l'évolution scientifique, avec des moyens et des processus scientifiques, l'évolution locale des écosystèmes. Et donc, les différentes présentations que vous allez voir, je vais voir quelques slides que j'ai pris, il y a David Vaughan aussi qui nous a parlé du programme européen Ice to Sea qui est un programme qui reprend, comme son nom l'indique, le mouvement des glaciers, non pas de la banquise, mais des glaciers vers les océans et la conséquence et les estimations mises à jour par rapport à la montée des océans pour remettre à jour les prévisions du GIEC ou de l'IPCC qui datent un peu maintenant. Et puis, Walt Mayer du NSI d'ici qui sont les spécialistes qui publient régulièrement l'étendue de la glace. Donc, première chose, voici, ça c'était en juillet cette année, vous avez, vous reconnaissez le Groenland, bien sûr, vous avez à gauche le 8 juillet et à droite le 12 juillet et la couleur rose, la couleur blanche, c'est température inférieure à zéro, donc état gelé, glaciaire, le rose, c'est des températures positives. Et pour la première fois depuis une trentaine d'années, cette année, il y a eu quelques jours pendant l'été où le Groenland, enfin la surface du Groenland, de la calotte glaciaire, était totalement en température positive, donc en fonte. Alors on a lu ça dans la presse, la presse parfois a pris quelques raccourcis en disant le Groenland fond et le niveau des mers va monter de 7 mètres, donc les journalistes avaient fait peut-être quelques anticipations, mais scientifiquement, c'est la première fois en 2012 qu'on voyait ça depuis très longtemps. On revient sur le réchauffement climatique. Ensuite, vous avez vu ces graphes, donc septembre, c'est toujours le moment le plus faible de l'étendue de la glace. La courbe en haut à droite remonte déjà jusqu'à ces jours-ci d'octobre, je l'ai actualisé par rapport au début du mois et on voit bien qu'on est en étendue, en surface visible depuis l'espace, nous sommes à un minimum, y compris par rapport à 2007 qui était un des minimums et l'autre graphe montre aussi la descente permanente. Mais ce qui est important et j'y reviendrai, c'est ce qui a été mis en avant par les scientifiques, c'est qu'il y a une chose, c'est la surface de la glace et l'autre chose, c'est l'épaisseur de la glace. La question a été posée tout à l'heure sur les glaces jeunes, anciennes, un an, cinq ans. et bien je n'ai pas mis ici le graphe mais ceci c'est une représentation sur plusieurs années de l'évolution de la glace non seulement en surface mais avec la glace ancienne et la glace nouvelle. En blanc, c'est la glace la plus ancienne qui se trouve dans la mer de Beaufort au niveau de l'Alaska et du Canada et vous voyez il y a le calendrier en dessous qui défile depuis 1987 jusqu'en 2012 mois après mois et on voit d'une part la réduction globale de la surface mais d'autre part la diminution aussi des images blanches et donc de la glace ancienne dans l'océan Arctique. C'est une présentation qui a été faite avec des données par l'Université de Colorado c'est une présentation un peu différente de ce qui est fait très dynamique un peu différente de ce qui est fait d'habitude mais qui permet de visualiser les deux phénomènes. Ceci est un des transparents que j'ai pris sur les conclusions d'un des scientifiques présentant et vous voyez l'étendue de la glace diminue l'épaisseur de la glace diminue il y a énormément d'incertitudes sur les prévisions futures ce n'est pas encore une facilité de prévoir si nous sommes arrivés à des points de basculement irréversibles ou des points de basculement réversibles ça fait partie des discussions et des monitorings qu'il y a aussi mais on voit dans l'Arctique tous les impacts de ce réchauffement et on peut en déduire quelques impacts déjà ou en vérifier quelques impacts sur le climat global et ceci c'est l'autre versant donc là vous avez vu la première chose c'était la vue satellitaire la vue de l'espace et ici c'est l'approche locale sur le terrain avec des scientifiques qui sont sur le terrain des universitaires mais aussi qui mettent les populations locales dans le processus ce qui permet non pas comme disent les autochtones de voir des universitaires qui arrivent quand il fait beau et qui repartent avant qu'ils ne fassent mauvais mais ça permet d'avoir un suivi permanent et donc un programme comme Interact par exemple est situé sur 19 pays autour de l'Arctique et permet d'avoir toute une série de données qui sont compilées sur les sujets que vous voyez là hydrologie glaciologie écologie et la partie humaine d'eux-mêmes et donc c'est la complémentarité qui a été la conclusion de cette partie scientifique c'est la complémentarité ne pas cesser l'effort sur les investissements lourds y compris la partie européenne qui est toujours en cours pour permettre une meilleure connaissance de l'Arctique mais surtout ne pas oublier et faire intervenir les autochtones et les populations locales qui ont la connaissance historique mais qui peuvent avec des scientifiques en travaillant ensemble faire une approche scientifique d'eux-mêmes la séance suivante c'était l'énergie et ça a été mené par Charles Emerson qui est membre de Chatham House et il a dit dans sa présentation et on a retrouvé ça dans quelques articles récents que malgré tout ce qui est écrit l'Arctique n'est pas encore l'Eldorado pétrolier tout est connu depuis assez longtemps sur les zones où il y a des réserves potentielles dont les volumes restent toujours discutés et discutables mais quelles sont les zones où il y a des réserves de pétrole et de gaz ce sont en général des zones qui sont proches riveraines qui ne sont pas au milieu de l'Arctique donc elles sont connues elles ne sont pas exploitées pour la grande majorité d'entre eux et il a dit une phrase qui est amusante il a dit la glace de mer se retire et diminue retreat très rapidement mais c'est la même chose pour les dates de démarrage d'exploitation des différents champs pétroliers ou gaziers les gros exemples c'est Stockmann qui vient encore d'être reporté pour la énième fois et puis près du Groenland aussi des sociétés d'exploration je ne dis pas d'exploitation encore mais d'exploration ont repoussé leur recherche mais il y en a quand même bien sûr ensuite il y a des inconnus il y a des inconnus sur comment forer des inconnus sur les risques des inconnus sur les solutions ou les réponses à apporter s'il y a un problème dans le forage par rapport à un oil spill et puis il y a aussi faire remarquer que pour chaque pays de l'Arctique et non pas pour l'Arctique en général la donne est un peu différente et chacun a une vision différente et en se focalisant un peu sur le Groenland qui est un pays en devenir puisqu'il est en train d'obtenir son autonomie du Danemark et bien pour le Groenland et pour les Groenlandais le fait de pouvoir exploiter leurs ressources minières, gazières ou pétrolières éventuelles y compris les ressources saliotiques est très important c'est très important pour leur développement économique et ça recoupe un peu ce que la remarque avait fait Inutek que j'ai mentionné dans la première partie sur la gouvernance et donc ce sujet pour le Groenland et cette vision n'est pas la même que celle du Canada ni que celle de l'Islande ou de la Russie donc il ne faut pas dans le domaine de la recherche pétrolière ou de l'exploitation pétrolière et gazière dire l'Arctique est un seul espace universel et unique ensuite sont intervenus deux personnes de l'industrie pétrolière et d'un gouvernement du gouvernement du Canada sur leur projet dans le Québec Nord sur la mise en place de ressources énergétiques dans développement énergétique du Québec Nord donc dans le Nunavut Nunavut oui merci en faisant alors là c'était le discours comment dire classique entendu aucune surprise le monde entier a besoin d'énergie nous sommes là pour fournir de l'énergie croix de bois croix de fer on met plein de ressources pour le faire correctement croyez nous etc Greenpeace était à la porte aussi le matin en entrant et Greenpeace était dans la salle ils ont fait un petit un petit geste amusant pas pas disruptif je peux dire mais ils ont marqué le coup en disant bon ce genre de discours on l'a déjà entendu ça va bien est-ce que vous avez autre chose à dire mais dans dans cet espace donc la conclusion la conclusion du modérateur a été de dire que dans le domaine de l'énergie de l'utilisation de l'énergie par chacun d'entre nous ou par les gens autour de la terre et bien le challenge et c'est nous d'abord et vous posiez la question tout à l'heure est-ce qu'on devait chercher la dernière goutte de pétrole dans le monde personnellement je pense que non ce n'est pas la peine mais tant que l'ensemble de la société ne changera pas ses comportements ou ne fera pas des efforts en efficacité énergétique vous connaissez les approches possibles et bien les énergéticiens auront tout loisir d'aller chercher cette dernière goutte de pétrole parce qu'ils auront un prix de marché qui leur permettra de faire des grosses dépenses pour aller les chercher dans des champs qui même s'ils sont extrêmement chers à exploiter seront rentables et c'est là toute la question et donc c'est la réelle politique et ce qui gère l'agenda de l'énergie de par le monde on peut le regretter mais c'est la réalité et l'autre pendant c'est-à-dire que puisqu'extraction il y aura et la commissaire européenne l'a dit aussi l'Europe ne peut que reconnaître qu'il y aura exploitation des ressources et bien faisons tout notre possible pour que ce soit fait d'une façon correcte correcte au sens soutenable et pour protéger les populations et l'environnement voici là vous avez les gens donc Larry Andersberg qui était monsieur Schell pour ne pas le nommer et puis le senior researcher de Chatham House avec sa petite moustache ensuite les ressources marines donc l'exploitation et la gestion des ressources marines là on a parlé des ressources halieutiques et il a été fait remarquer du fait de la nature même de l'océan Arctique les stocks de poissons les fisheries sont de faible volume alors je ne suis pas spécialiste en la matière mais ça a lieu ça a trait à une certaine stratification de température des eaux de l'Arctique par rapport aux bancs de poissons et ceci sans mettre pour l'instant les modifications climatiques qui font remonter vers l'Arctique des espèces qui avant ne s'y trouvaient pas mais donc globalement le message était de dire que les ressources halieutiques antarctiques sont relativement faibles et donc il y a un rôle extrêmement important dans une politique de gestion et la mise en place de cette politique de gestion et la surveillance de cette politique de gestion des stocks halieutiques il y a comme je viens de le dire quelques localements autour de l'Islande autour du Groenland Est des augmentations de certaines espèces qui remontent du fait du réchauffement des eaux mais le représentant du Groenland a dit dans ses présentations que il y a cette mise en place donc quelques zones protégées pour des coraux quelques zones protégées pour les poissons et les stocks de poissons mais que régulièrement il se heurte à l'autre aspect qu'il ne nie pas non plus mais l'autre aspect économique du développement du Groenland qui est la recherche sismologique pour rechercher les hydrocarbures et le gaz et donc il y a quelques frottements entre Groenlandais c'est assez intéressant pour savoir quelles priorités donner à quelles ressources économiques la représentante de l'IUCN ou l'Union IUCN en français elle a mentionné la nécessité d'avoir des une cartographie beaucoup plus importante et beaucoup plus précise des zones arctiques avec un monitoring plus serré des aspects humains et des comportements humains dans l'Arctique donc si je reprends Access de Jean-Claude Gascard et ses équipes l'aspect humain fait partie de ces recherches mais il y a une corrélation et une compréhension à obtenir entre certains comportements certaines actions actuelles certains développements potentiels du fait des changements auxquels l'Arctique est soumis et des opportunités que ça ouvre et essayer de faire le lien avec les ressources et l'ensemble de la biodiversité et bien sûr l'appel à avoir des zones marines protégées dernier point qui a été mis sur la table c'est le rappel de l'importance de signer et de ratifier un traité international un code polaire de shipping de navigation merci qui est actuellement en fin de draft par l'organisme international mais vu déjà dans les derniers étés le nombre de bateaux qui sont passés soit par le passage de l'est soit le passage de l'ouest et qui se retrouvent tous quelque part ensuite au détroit de Bering il est urgent que ce code de navigation soit établi et ratifié et on en vient au dernier volet qui était la sécurité maritime avec des représentants des gardes-côtes canadiens donc un autochtone quelqu'un qui non seulement connaît l'espace mais qui était en plus gardes-côtes avec un représentant danois qui fait du transport maritime dans les régions arctiques et qui a rappelé que l'Arctique reste un endroit extrêmement hostile et que même avec ces équipes de spécialistes qui ne naviguent que dans ces régions qui sont formées qui ont le bon matériel qui ont les bons processus qui ont les bons entraînements et bien tous les 4 ou 5 ans ils ont un accident matériel et donc c'est une hérésie de voir les bateaux de croisière affrétés par des organismes touristiques d'aller faire des promenades dans les zones arctiques parce que c'est vraiment appel à l'accident qui arrivera un jour ou l'autre et si cet accident arrive et bien il n'y a absolument aucune structure pour régler le problème et la sécurité des passagers ce sont des eaux qui ne sont pas cartographiées je l'ai dit auparavant il y a des zones comme par exemple ça a été dit au niveau du Canada malgré la nouvelle base qui vient d'être installée il y a des zones de garde-côte si un accident se produit dans ce passage du nord-ouest le garde-côte le plus proche se trouve à 2000 km et donc un hélicoptère ne va pas pouvoir venir et personne ne pourra venir et ceci a été dit et redit vraiment mettre le doigt là où ça fait mal parce que malgré l'accord de NUC de l'année dernière qui était l'accord le premier accord contraignant du conseil de l'Arctique qui est un bon accord qui est un accord sur le search and rescue et bien cet accord en fait n'est pas appuyé sur une réalité de terrain il n'y a pas les moyens de mettre en place une recherche et un sauvetage efficace et garantie aujourd'hui dans l'Arctique et donc tous les gens qui travaillent dans l'Arctique qui font du transport maritime dans l'Arctique tous 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 ont dit attention danger danger en devenir et en disant et en revenant sur la fonte des glaces la fonte des glaces de la banquise en été qui devrait être totalement inexistante en Arctique tout à l'heure vous disiez 2100 mais en fait maintenant c'est plutôt 2050 et bien le passage qui sera le passage préférentiel c'est le passage central direct par le pôle nord parce que là les eaux sont des eaux profondes c'est relativement simple et tout droit et ce n'est pas faire du cabotage le long des côtes à nouveau sans phare sans balise et avec des hauts fonds inconnus mais on n'y est pas encore peut-être peut-être en 2050 oui merci il existe avec le suivi des satellites des services de cartographie en direct et de l'état des glaces qui sont téléchargeables pour les bateaux donc ça ce sont des avancées mais toutes ces avancées ne sont pas suffisantes pour assurer une sécurité du transport maritime dans l'océan Arctique enfin il y a la dimension humaine et le rappel par les populations et ça c'est un représentant du conseil circumpolaire inuit qu'il faut éviter tous les impacts négatifs et trouver aussi les avantages que les populations locales peuvent tirer de ce développement inéluctable de la région Arctique dû au fait du réchauffement climatique je rappelle très rapidement ce que nous faisons dans les régions polaires donc on supporte la science il y a une fellowship je perds mon français moi une bourse qui est accordée tous les ans à un chercheur de n'importe quelle nationalité tant qu'il a moins de 35 ans pour faire de la recherche en Antarctique c'est une bourse de 150 000 euros elle a été attribuée cette année à un chercheur allemand et le prochain appel aura lieu au mois de mars ensuite on parle d'éducation on parle de notre présence dans les différents centres qui ont trait à l'Arctique dans lesquels nous sommes actifs et je finis avec cette photo qui est une photo d'Alain Hubert notre président lorsqu'il avait fini sa traversée de l'Arctique et de la Russie au pôle nord et en arrivant au Groenland donc là c'était le Groenland et au bout de la route ceci c'est la fondation comprendre les pôles pour un futur plus soutenable et je vous invite puisque c'était un résumé d'Arctique Futures 2012 je vous invite à l'Arctique Futures 2013 ça a toujours lieu au mois d'octobre date encore à définir et pour que vous vous souveniez que c'est à Bruxelles je vous montre cette photo merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous